Fin de reine Champion en titre chez les coqs moins 61 kg, l'américain Aljamain Sterling a été battu à Boston dans la nuit de samedi à dimanche lors de l'UFC 292 face à son compatriote Sean O'Malley. A 28 ans, Sugar a obtenu sa première ceinture, pouvant qu'il n'était pas là par hasard. Roi de la division depuis plus de deux ans, Aljamain Sterling restait sur trois défenses de titre réussies. Il a cette fois perdu sa ceinture sur TKO dans le deuxième round après avoir été projeté au sol sur un puissant crochet du droit. O'Malley a terminé le travail ensuite en multipliant les coups pour pousser l'arbitre à stopper le combat. Pour Sterling, la déception est grande à 34 ans, lui qui était remis en cause par un règne débuté dans la controverse et poursuivi sans performance dominante. De son côté, O'Malley arrivait dans l'octogone auréolé d'une belle hype, pas forcément au goût de tout le monde à l'image de Sterling. Pourtant, c'est bien O'Malley qui a mis fin à la série de son adversaire, qui restait sur neuf victoires de rang. Issue des contenders séries, l'américain peut donc savourer tout le chemin parcouru. Dans le commun event de cette soirée, Willy Zhang a elle défendu sa ceinture chez les moins de 52 kg face à la brésilienne Amanda Lemos. A Ores une démonstration de sa part, la chinoise a été déclarée victorieuse sur décision unanime des juges 50 à 43, 50 à 44, 49 à 45. Sous-titrage Société Radio-Canada